Musique Salut à tous les joueurs, salut à tous les joueuses, à tous, bienvenue, je savais que forcément tu allais réagir, alors que si c'était passé sans rien dire, voilà, et bien écoutez, la nouveauté Purple Brain, c'est Michel Strogoff, nous allons partir du côté de la Grande Russie des Tsars, puisque nous sommes à la fin du 19e siècle, Michel Strogoff, Jules, bienvenue à toi, Bonjour, je savais, quel enfoiré, salut Benoît, Oui, ça va ? Oui, ça va, merci, toi aussi ? Oui, alors je tenais à préciser un truc, dans le générique, j'ai vu un truc qui est intolérable à mes yeux, c'est qu'à un moment, on dégomme une figurine, du jeu de figurine, le trône de fer, avec un dé. Et c'est très bien. Ce n'est pas bien. Ça le mérite. Non, on ne maltraite pas, non, c'est, non, non, non. C'est un pion de Dragon Castle en plus. Non, c'est une figurine du trône de fer. Oui, mais le pion qui dégomme, ce n'est pas un dé, c'est un pion de Dragon Castle. Je m'en fous de l'autre. Le dragon, dragon Daenerys, Daenerys, trône de fer, trône de fer, ma figurine. Non, mais non, non, non. Michel Strogoff est une nouveauté, Purple Brain. Je vais m'adresser maintenant à Clément, qui a toutes les informations autour du jeu. Salut Clément. Salut. Alors, ça sort quand Clément ? Ça sort courant en juin. Juin 2019. Oui. C'est une petite particularité, parce qu'en fait, ce n'est dans la gamme Comptes et Jeux Grand Format. C'est le premier qui est une localisation, en fait. Alors, oui, oui et non. Parce que le Tour du Monde en 80 jours, c'est une nouvelle version du Lièvre et la Tortue. Oui, mais vous aviez quand même beaucoup retravaillé avec David Parlette. Oui, bien sûr. Là, on l'a retravaillé un peu, le jeu, sur certains points. Mais ça reste un jeu qui a été édité par Devir en SN 2017. Michel Strogoff arrive en juin 2019. On peut y jouer en solo jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu d'Alberto Corral et illustré par Pedro Soto. Ça, ça n'a pas changé avec la version ? Non, 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 non. C'est toujours le... À partir de 12 ans et 45 minutes environ de temps de jeu, 45 à 60. Ça dépend du nombre de joueurs, en fait. D'accord. Ça dépend du niveau de difficulté qu'on va... Enfin, non, ça dépend pas du tout du niveau de difficulté. Je vous dis des bêtises. Avant, il était à 5 joueurs, l'ancienne version. Oui. On trouvait que c'était trop long. Et que ça pouvait nuire à l'intention du jeu. Donc, à un cas de joueurs, c'était parfait. C'est parfait. C'est très bien. On peut y jouer donc en solo. Clément, c'est à toi que je demande pour le prix public ? Non, non, c'est pas moi que tu demandes pour le prix public. C'est à Benoît, alors ? Benoît ? 35. Pardon, mais pourquoi pas. La question pièce. 35 euros. T'as beau, salaud, toi, quand même. Hé, c'était pas du tout fait exprès. Les gens ne te connaissent pas vraiment. Ça se perd. C'est vrai que du coup, Clément, moi, je te présente comme de bien entendu. Tu es dans l'équipe Purple Brain. On dirait quoi, chef de projet ? Chef de projet Purple Brain, fraîchement arrivé. Et te voilà pour la première fois. Et voilà, et donc j'arrive en cours de développement de ce jeu. C'est toi qui la suivis un petit peu. Voilà, j'ai regardé. Michel Strogoff, c'est donc une adaptation, non pas du roman de Jules Verne, mais d'un passage. Oui, parce que c'est difficile d'adapter à un roman. Voilà, on est d'accord. Je vais garder ça sur la table. J'en profite juste pour le montrer, parce que vous en avez choisi un. De passage, illustrant parfaitement, c'est ce que tu m'as dit hors champ, ce qu'on va vivre ici. Alors, je n'ai pas trouvé ta phrase de Jules Verne, ça va en chier, mais a priori, on va en chier. On va en chier. On peut dire que c'est un jeu de survie. C'est un jeu de survie dans l'univers du roman de Jules Verne, que tu ne vas nous expliquer, si tu le veux bien. Benoît, à toi la parole. Comment pratique-t-on Michel Strogoff ? Alors, effectivement, tu disais que ça ne reprend pas la totalité du roman, mais quand même, ça reprend une bonne partie du roman. Après, on va jouer, les gens qui connaissent Michel Strogoff vont se retrouver dans le roman. Les gens qui ne connaissent pas, ce n'est pas très grave, parce que c'est un jeu d'aventure, un jeu de gestion de main, dans lequel on va être à un côté aussi prise de risque et course, et aussi avec un grand méchant. Non, parce qu'il y a un grand méchant. Mais le grand méchant, il faut l'affronter tout seul à la fin. C'est pour ça que ce jeu, moi, je l'ai... Enfin, j'ai aimé tous les jeux que j'ai édités, je tiens à le préciser. Oui, c'est pour ça que celui-là, tu as eu envie de le faire. Oui, j'ai eu envie de le faire, parce que c'est un jeu assez complet, qui me plaît bien en tant que joueur, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a au fait le côté course, mais le côté on a des dangers qu'on va devoir prendre dans la face, et on va gérer notre main, tout simplement, c'est un jeu de gestion de main avant tout. Mais il y a aussi le côté prise de risque, est-ce que je continue d'avancer, ou est-ce que je me repose pour faire face aux dangers, histoire de ne pas en prendre d'autres plus tard. Vous allez voir tout ça dans l'explication. Et tout ça face à un grand méchant. Voilà. OK. Donc le pitch. Le pitch. Nous sommes des courriers du Dzar. OK. Le Dzar a appris récemment, par ses services hyper secrets... De l'époque. Et que son frangin, l'archiduc, qui demeure à Irkousk, en Sibérie. OK. Voilà. À l'être... La ville va être assiégée par le colonel Ogareff, qui est un traître à l'Empire, qui est symbolisé par ce petit pion noir. Et par les tartares avec lesquels il a fait alliance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toutes les lignes télégraphiques ont été coupées entre Irkousk et Moscou. Donc, impossible de prévenir l'archiduc. Ça a été saboté. Donc, le Dzar décide de nous envoyer à cheval ou à pied, comme on peut prévenir l'archiduc de l'imminence... L'imminence, l'imminence, l'imminence d'une attaque. D'une attaque. Donc, grosso modo, nous, on va avancer sur ce plateau central, de case en 15. La couleur de chaque case correspond à une des régions. En fait, là, le gris, c'est Moscou et ses environs, la Russie, quoi. La violette, la grosse violette, comme on dit dans le jargon, ça représente les monts orals. OK. Où il ne fait pas bon passer trop longtemps. Et tout ce qui est en bleu ici, ça représente la Sibérie. D'accord. Ce n'est pas tellement non plus hospitalier. Non, voilà. Donc, chaque paquet, chaque couleur de paquet correspond à une couleur de case. Ici, on a aussi le camp des Tartars, Tomsk, qui correspond au camp des Tartars. C'est dissocié des cases. Et ici, ça représente Irkowsk. Ici, on a un paquet pour Irkowsk. Et ce paquet représente, en fait, le duel qu'on va devoir faire avec le colonel O'Gareff à la fin. L'affrontement final. L'affrontement final. Et tous les joueurs l'affrontent ou c'est l'aspect course ? Le premier qui arrive va l'affronter. Ah, le premier qui arrive. Donc, je peux arriver en premier et mourir. Voilà, exactement. Et du coup, le jeu continue. Et le deuxième pourra l'affronter. Sauf qu'en général, ça ne continue pas longtemps. Parce que soit quelqu'un arrive à le battre, soit les Tartars, en fait. Parce que quand il est arrivé ici, les Tartars peuvent foncer sur Moscou. Auquel cas, ça met fin aussi à la partie. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, tu n'attends jamais. Ce n'est pas un jeu d'élimination. D'accord. Où tu vas être éliminé à la fin. Le jeu est équilibré de sorte que quand nous, on arrive par là, eux ne sont pas forcément loin. Grosso modo, en fait, je vais vous expliquer le truc. Donc, je reprends. Nous, on va avancer sur ce parcours ici. On va aller jusqu'à la case 11 qui est tir-cours. Ok. Pendant ce temps-là, à la fin de chaque ronde, on va dire, le colonel O'Gareff, ici présent, va avancer d'un certain nombre de cases, qui dépendra du chiffre indiqué sur les cartes. Je vous expliquerai juste après. D'accord. Là, en début de partie, on va choisir simplement le niveau de difficulté. Donc, le 1, plus il commence tôt, plus il va arriver tôt et il recourt, ce qui n'est pas bon pour nous. D'accord. 2, c'est normal. 3, c'est facile. Donc, on va se mettre en 2. D'accord. Parce que là, sur son parcours, le colonel O'Gareff, alors là, il y a le petit insert. Oui. Merci, Germain. Tu es un dieu. Donc, lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, alors si on arrive avant, on a gagné. Par contre, quand on va arriver dans cette zone-là, par exemple, là, ça nous indique 3 cartes. C'est le nombre de cartes auxquelles O'Gareff va avoir droit. Donc, plus on arrive tôt, plus il sera facile à battre. Ok. Voilà. Quand il va arriver là, il sera à 5. Mais quand il arrivera là, les tartares vont commencer à se déplacer vers Moscou et ça crée encore plus. Espérons que nous n'en arriverons pas. Ok. Mais ça pourrait. On a chacun notre petit plateau. Oui, on a un petit plateau. Qu'est-ce qu'il raconte, ce plateau ? Eh bien, ici, on a des points de fatigue. Parce qu'à chaque fois qu'on va avancer, donc ce n'est pas des points de vie à proprement parler. Chaque fois qu'on va avancer, eh bien, on va perdre un point de fatigue. Ok. Sachant que quand on a un zéro, on n'est pas mort. Il va falloir se reposer. On est fatigué. Ok. La seule contrainte pour arriver à AirCourse, c'est qu'on ne peut pas rentrer avec zéro point de vie à AirCourse. D'accord. Il faut au moins un point de vie parce que derrière, il va falloir... On va se fatiguer pour la bataille. Vous verrez pourquoi. Donc, ici, on a notre petit plateau. Donc, les points de fatigue. Ici, on a une petite capacité. D'accord. Alors là, c'est un peu dans l'idée de mini-ville. C'est-à-dire, il y a un dé, ce dé d'action blanc qui va être lancé à un moment. Et si tu tombes, par exemple, sur le 1 ou sur le 4 ou sur le 3, ça va déclencher la capacité. D'accord. Et ce qui est très, très bien dans ce jeu, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va affronter des dangers, les cartes dangers, elles ont une entrée tout en bas de la carte. Je vais le montrer après. Et on pourra en prendre l'une d'entre elles pour la mettre sous notre plateau. Et ça fera de l'expérience. Donc, on va pouvoir... Ah, un système d'XP. Voilà. Il y a un peu un système d'XP qui est super bien, je trouve. Ok. Donc, ici, on va mettre... Là, ça représente à notre droite notre périple, notre voyage. D'accord. Donc, là, on va mettre toutes les cartes qu'on va piocher quand on va arriver dans la région concernée. Ok. Ici, on va mettre qu'une seule carte, ça sera la carte du camp des Tartares, si jamais on est capturé par eux. D'accord. Ça n'a pas l'air bon pour nous. On verra plus tard. On va essayer de... C'est en général plutôt vers la fin. On ne peut pas me taper, j'ai des lunettes. Donc, notre tour de jeu, on va commencer avec cinq cartes en main. Alors, je vais quand même vous expliquer ce que montre une carte. Vas-y. Hop là. Donc, sur une carte action, c'est ce qu'on appelle les cartes actions, on commence avec cinq cartes actions en main. On a plusieurs informations. Voilà. La première information, c'est l'icône qui se trouve ici, qui correspond. Donc, ça, ça représente un des icônes de danger. Je vais montrer en même temps, ça sera beaucoup plus simple. Ah, puis poil. Ça, c'est une carte route. Donc, c'est des cartes qu'on va retourner à chaque fois qu'on va rentrer sur une case de la couleur concernée. Avec la couleur qui va venir. Donc là, par exemple, si j'avançais sur la case, la première case, je prends cette carte et je la mets ici. De ton côté de carte. Je le reprends ici, je vous le remonte. Vas-y. Pouf. Voilà. Clac. Pour m'en débarrasser, ça sera une action et je vous expliquerai pourquoi il faut s'en débarrasser. Là, pour l'instant, il suffit de jouer une carte avec l'icône correspondant pour annuler cette carte-là et l'enlever. Je pourrais me perdre en chemin, mais j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Et en fait, je ne me perds pas. Voilà. Ça, ça représente l'icône de danger auquel ça correspond. Et ça, c'est simplement l'objet qui permet. Ah oui, d'accord. C'est simplement illustratif. Super. J'ai la boussole pour la retrouver, je ne suis pas perdu. Ok, super. Autre information, le personnage qui se trouve ici. Oui. Durant la partie, on va commencer avec un personnage en haut à gauche du plateau. Du plateau, dans les A, B, C, D. Donc, il est tiré au hasard, voilà, ici. Donc là, c'est Alcide Joliver, le journaliste français qui rencontre Michel Strogoff durant le voyage. Donc, au début de son tour, c'est une action optionnelle. On peut dépenser une carte de sa main en représentant le portrait du personnage concerné pour appliquer son pouvoir. Ok, d'accord. Mais une seule fois et c'est optionnel. Ok. Ensuite, le tour de... Oui, vas-y. J'allais dire, puisqu'il y a A, B, C, D, plus ça va aller, plus j'ai le choix. Et tu comprendras, justement, avec ce qu'il y a tout en bas, ça, c'est ce qui se passe à la fin du ronde. Ok, super. Ça, c'est mon action optionnelle. Après, j'ai une action obligatoire à choisir parmi trois. D'accord. La première, c'est... Je vais peut-être finir avec ça. D'accord. Ça sera plus simple. Cette carte, la petite ligne en bas, ça, ça s'applique à la fin de chaque ronde. C'est ce qui va permettre de faire avancer le colonel Le Gareth. D'accord. Donc là, grosso modo, il avance d'une case. Ok. Là, il y a un petit effet supplémentaire avec son gare à la gitane. Et justement, c'est là qu'on peut avoir des lettres qui nous indiquent où va arriver le prochain personnage. D'accord, le prochain personnage. Et ça, ça nous dit où se rendent les tartares. Parce que les tartares... Les tartares... Les tartares. Les tartares. Baisse 2, hein. D'accord. Parce qu'ils s'éloignent de leur campement. Leur campement, c'est Tom's. Quand ils reviennent ici, ils remontent de l'heure. S'ils ne bougent pas, on applique le modificateur quand même. Et il prend. Voilà. Ok. Donc ça, j'en ai fini avec les cartes actions. On a fini avec les cartes actions. Ok. Ok. Ça marche. Le tour de jeu. Donc, une action optionnelle qui permet de faire appel à un des personnages présents. L'action obligatoire, elle est au choix parmi trois. La première, c'est avancer. Simple. Avancer d'une case. C'est ce qu'on doit faire. Voilà. Première chose à ne pas oublier, avancer d'une case, ça me coûte un point de fatigue. Ok. Je prends mon pion-pion, je l'avance d'une case. Ensuite, je prends la carte. On va dire qu'on va réutiliser celle-ci. Je prends une carte du paquet de là où j'arrive. Enfin, tout dépendant de la couleur, de la région où je me trouve. Donc, je la mets à ma droite. Ok. Petite menace. Voilà à quoi tu dois faire face. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je check, voir si j'ai plusieurs fois la même icône de danger. D'accord. Parce que si j'ai la même icône de danger plusieurs fois, c'est là que les dangers se déclenchent. Ok. Ok. Donc, admettons. Pour l'instant, ce sont des risques potentiels. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Donc, par exemple, je fais mon tour. On va dire que je suis là, j'avance de plusieurs cases. Malheureusement, là, hop, je pioche cette carte-là et j'ai deux fois l'icône carte. T'es perdu. T'es perdu. T'es perdu. T'es perdu en chemin. T'es perdu sur mon périple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je vais appliquer, ça, c'est l'effet des dangers. Je vais appliquer les dangers de toutes les cartes de mon périple. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à aller trop loin. D'accord. Donc, ça, tout simplement, ça nous oblige à retourner cette carte, sachant qu'on ne peut pas avancer tant qu'on a des cartes retournées aussi. Ça, je défausse une carte de ma main. Voilà. Ça, je retourne une carte. Et il y a aussi une carte qui fait perdre un point de fatigue. D'accord. Enfin, un malus. Il y a trois malus différents. Ok. Ok ? Très bien. Je ne peux pas avancer si j'ai zéro point d'énergie. Bien sûr. Ou si j'ai des cartes retournées. Ok. Ou si j'ai plusieurs fois la même icône encore dans ma rangée. D'accord. C'est la règle de base. Ok. Ça, c'était avancer. Ensuite, autre action possible. Donc, se reposer. Ben oui. Se reposer, c'est quoi ? C'est soit... Alors, on applique deux fois l'action. Enfin, on a droit à deux fois... Deux fois le repos. Deux fois le repos. Ok. C'est-à-dire que je peux regagner un point d'énergie, donc je peux le faire deux fois. Donc, deux. Je peux piocher... C'est une carte ou deux cartes ? Deux cartes. C'est deux cartes. Ouais, je peux piocher deux cartes du paquet. Ok. Ou je peux retourner une carte... Ah oui. De mon périple. Elle est toujours là, du coup ? Elle est toujours là. Mais elle est retournée. Il faut encore s'en débarrasser. Il faut encore s'en débarrasser. Il faut encore s'en débarrasser. Et pourtant débarrasser... Il faut jouer des petites cartes. Il faut pouvoir la retourner si... Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à l'icono qui est indiqué aussi au niveau des dangers. Parfait. Tu vas voir, enfin, il y a plein... Sur la première partie, on ne capte pas tout forcément. Enfin, il y a plein d'interactions entre les cartes qui se font, mais on peut y jouer simplement sans avoir à se... Vous serez là, vous serez là. Voilà. Donc, ça, c'était se reposer. Ok. Et on ne peut pas nâcher. Quand on se repose, on ne peut pas nâcher. Oui, tu peux faire soit deux fois le bénéfice, soit un mixé. Ok. Tu peux retourner une carte et prendre un point d'énergie. Enfin, de fatigue. Ça marche. Deux d'énergie. Dernière action parmi les trois proposées, et donc la plus importante, c'est affronter les dangers. Ça, c'est une action aussi. Ah, bah oui. Il faut que ça soit une action. Parce que c'est ce qui va te dire, est-ce que j'avance ou est-ce que j'affronte l'énergie ? Parce qu'il faut débarrasser des cartes. Ok. Donc, là, tu dis... À force d'avancer, on accumule les dangers. Il y a un moment, il faut les affronter. Donc là, par exemple... Et ça, on va le faire avec les cartes qu'on a en main. Ok. On va dire... On a droit jusqu'à sept cartes en main. D'accord. Il y a des bonus qui vont permettre d'en avoir plus. D'en avoir plus. On commence avec cinq cartes. Donc, comment je vais résoudre les dangers ? La carte qui est la plus à droite, elle est un peu particulière, c'est la dernière arrivée. On peut la résoudre soit en dépensant l'icône correspondant, auquel cas, on met un petit marqueur de résolution dessus. Ok. Soit on peut dépenser deux cartes, si on n'a pas l'icône correspondant, soit on peut dépenser deux cartes avec le même symbole. La même icône, ça fait la même chose. Soit on peut dépenser un point d'énergie pour mettre le pion noir aussi sur le danger, cacher le danger. Donc le danger est caché, la carte est toujours là ? Alors, tu vas voir à la fin, parce que c'est à la fin qu'on va les enlever justement. Donc, un, deux, enfin, une carte avec le bon symbole. Donc, carte avec la même icône, deux cartes avec une icône différente, mais que ce soit la même icône, et un point ou un point de fatigue. Ça roule. Ça, c'est valable uniquement pour la première carte. D'accord. Les autres cartes, on peut dépenser, on ne peut pas dépenser l'icône concernée. Il faut que ce soit deux cartes, comme je les ai jouées, semblables, mais pas avec le même icône, soit un point de fatigue. Ah la pêche, oui, c'est plus cher. Cela dit, quand tu as recouvert cette icône-là, la carte d'après devient la carte la plus récente. Donc, tu peux quand même dépenser l'icône masque ici. D'accord. Donc, tu as intérêt à t'organiser. On les résolvant dans le bonheur. Tu les résoutes dans le bonheur, ça te permettrait d'avoir le coup le moindre. Donc, grosso modo, on va dire, moi, pour l'exemple, j'ai joué ça ici. Oui. Là, dommage, pour moi, je n'ai pas de carte noire. Bon, je vais quand même décider de jouer ça pour le recouvrir. D'accord. Donc, deux fois le même symbole. Donc, c'est pour celle-ci. Et ça devient la nouvelle. Et celle-ci, oui, ça devient la nouvelle. Mais je ne suis pas obligé de tout résoudre. Ah oui, d'accord. Parce que ça peut consommer des cartes aussi. D'accord. Donc, là, je peux décider de m'arrêter. Fin de mon tour, je décide. Donc, ça, c'est des fossés, bien entendu. Donc, j'ai ces deux cartes qui vont partir. Parmi les cartes qui partent, j'en choisis une que je vais glisser. C'est l'expérience dont tu parlais. Sous mon petit plateau. Et désormais, quand je ferai quatre, je tirerai deux cartes. Mais trois ou quatre, j'en rabasserai forcément une. Donc, c'est soit piocher des cartes, soit regagner de l'énergie. Il y a même des effets un peu particuliers qui permettent d'avancer deux fois pendant son tour. Atterrisqueuse et péril. Mais comme c'est aussi un jeu de course, quelque part. Alors, c'est un jeu de course dans lequel on va toujours être à peu près serré. Il n'y aura jamais beaucoup d'écarts entre les joueurs. Donc, c'est toujours le fait d'avancer deux fois. Ça peut permettre de faire la différence aussi. OK, OK. Voilà. Et celles qui sont recouvertes sont donc défaussées. Voilà, tout à fait. Et les autres restent. OK. On va avoir aussi des cartes, ça, j'y viendrai plus tard, mais des cartes à double icône. D'accord. Donc, tu peux en recouvrir un. Parce que je rappelle que tu ne peux pas avancer si tu as deux fois la même icône. Oui, tout à fait. Donc, si simplement tu recouvres sans annuler la carte, ça te permet d'avancer. Mais par contre… Il faudra quand même le gérer à un moment donné. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai jeu de gestion de main. Parce qu'il y a le timing qui est en ligne de compte. Est-ce que j'avance ou est-ce que je m'arrête pour me reposer, mais je prends du retard parce que je ne bouge pas. Enfin, les trois actions sont un vrai dilemme. Sont un vrai dilemme. OK. Ça, c'est notre tour de jeu. Donc, moi, je fais mon tour. On va dire que je commence. Clément fait son tour. Tu fais ton tour. Et donc, avant de passer au prochain joueur, enfin, avant de recommencer un ronde, ou je vais recommencer, etc. Là, on va révéler une carte action. Et on va appliquer la ligne du bas. D'accord. D'accord ? Donc, la ligne du bas, là, ça nous dit Ogareff, le colonel de Ogareff avance d'une case. Donc, on avance d'une case, tout simplement. Ici, il y a les petits effets. Je les expliquerai peut-être… En cours de partie. En cours de partie. Parce que là, par exemple, c'est Sangara, l'espionne d'Ogareff, qui vient se joindre au périple du joueur le plus avancé. Ou c'est lui qui a le plus d'énergie. Donc, à l'égalité, un jet de dés suffira. Donc, son espionne, on reconnaît son œil. Et puis, le problème, c'est que c'est un symbole en plus. C'est elle-même un symbole en plus. Donc, voilà. Par contre, le danger ne se déclenchera pas. Parce que les dangers ne se déclenchent que lorsque tu checkes à la fin de ton action avancée. D'accord. Ok ? Ok. Ça, c'est important. Il y a d'autres symboles. Il y a aussi le symbole du dé qui nous permet de lancer le dé. Et ça, c'est plutôt bénéfique pour nous pour déclencher nos capacités. Tu les déclenches pour tout le monde quand le dé est lancé ? Pour tout le monde. Sauf qu'il y a un personnage qui le permet de le déclencher. Que pour toi. Voilà. Mais là, quand c'est pour la phase du prêtre de l'Ogareff, c'est pour tout le monde. Ok. Et il y a aussi une lettre qui permet de déterminer sur quelle case va arriver le prochain personnage. Et puis voilà. Et là, ça nous dit où les tartars se déplacent. D'accord. Voilà. Qui vont faire crever leur cheval. C'est cela. D'où l'expression le speck tartare. Voilà. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Il est l'heure de manger. Je l'ai préparé. Je l'ai préparé. Ça sent le texte, mec. C'est ça. On a mis, juste parce que moi, ça me faisait un peu bizarre. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ça dérange grand monde. On a mis une petite variante Purple Brain. Ok. Au jeu initial. Mais ça, on verra peut-être à, je ne sais pas, à un moment. On va dire ce qu'on a changé, ce que nous, on a apporté au jeu. C'est un peu différent. Dans le jeu de base, c'est la règle du jeu initial de délire. On a mis une variante pour le colonel Ogareff et Sangara, justement. Parce que ça, ce pion ne tourne jamais. C'est-à-dire que le premier joueur est toujours le premier joueur. Deuxième, troisième, c'est toujours la même façon. Là, on a rajouté le fait que quand un joueur prend Sangara, donc ce n'est pas bien, eh bien, il récupère à sa droite le jeton du colonel Ogareff. Donc, c'est lui qui commencera à jouer le prochain tour. Le prochain tour. Et le tour de jeu, pour le coup, évolue. Et un peu différent. D'accord. Ok ? Ok. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de Michel Strogoff, tiré du roman de Jules Verne. C'est un jeu qui nous arrive chez Purple Brain en juin 2019. Le jeu est d'Alberto Corral. C'est illustré par Pedro Soto. Un à quatre joueurs à partir de 12 ans, 45 à 60 minutes. Un joueur, ça se joue tout pareil comme tu as dit. Il n'y a pas de règle solo. Alors, la seule différence, c'est que Sangara, notre ami la gitane ici présente, est retournée sur cette face. Elle est cachée derrière son rideau. D'accord. Ok ? Donc, la première fois… La première fois qu'elle apparaît ici, elle est simplement retournée comme ça. Et ensuite, bim, elle débarque. Tu lui as le temps de préparer. C'est la seule différence. La seule différence. Sinon, on peut donc jouer en solo pour aller affronter le colonel Ivan Ogareff si on arrive jusqu'à Strubushk. Irkutsk. 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 Alors, moi, je trouve que les versions solo, c'est très à la mode, notamment, ça vient des pas mal des États-Unis. Moi, je trouve qu'il y a une grosse vertu au jeu solo aussi, c'est de pouvoir, quand tu t'apprêtes à faire une soirée jeu ou jouer, tu peux y jouer tout seul pour, vraiment, on peut mettre dans les règles et ensuite, tu expliques vachement mieux, quoi. Et pour ça, c'est vraiment très, très bien. Je le rappelle… Enfin, non, je vais te redemander… Clément, c'est quoi déjà le prix ? Ah non, pardon, Benoît. Excuse-moi. De toute façon, tu l'as dit, 35 euros. 35 roubles. 35 roubles. Hé, j'achète ! C'est la dévaluation, ça y est, on est foutu. Le mieux encore pour s'en rendre compte et de voir lequel de nous trois pourrait s'en sortir le mieux, même si, comme l'a dit le grand maître à penser, on va en chier. Sous-titrage Société Radio-Canada